Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Aujourd'hui Vidéo un peu Spécifique, un peu comme je faisais avant Dans mon ancienne C'était quoi ? La box ? La scrapbox ? Voilà, pour les anciens Anciennes, vous connaissez, alors Scrap, maintenant c'est la tanière Alors, je vais un peu expliquer Pour ceux et celles qui viennent d'arriver Je vais un peu expliquer mon parcours Donc c'est pour ça, un peu spécial On va commencer par Je vais commencer cette vidéo par vous expliquer Un peu pour ceux et celles qui viennent d'arriver Où ça fait moins d'un an Parce qu'il y a un an on a déménagé Donc on est passé d'un mec Fan de scrapbooking Qui faisait du scrapbooking Toute la journée A un fan Disney Donc voilà On va commencer par ça Et ensuite on va finir par Deux parties Comme je vous dis, vidéo pas comme d'habitude En mode vlogging dans la maison Où je vous montre ce que je fais Mais je vais vous montrer Ce que j'ai fait Donc dans le mois de septembre Je vous ai dit que je vous ferai sûrement Une vidéo sur toutes les créations Que j'ai fait Sur le mois de septembre Elles sont toutes là Elles sont toutes là Il y en a pas mal quand même J'ai quand même pas mal créé Il y a un peu de tout Il y a de l'aquarelle Il y a du badge Il y a du masque Et il y a une couronne de Halloween Que je ne vous ai toujours pas montré Que je n'ai même pas montré Une esquisse Même pas un timelapse Rien Donc celle-ci Elle est totale Total inédite Que vous n'avez pas vu Les aquarines non plus Et ça m'a fait retomber Dans le mix média Donc pour ceux et sept Qui connaissent déjà Mais je vais vous expliquer un peu Donc je m'appelle Romain J'ai 39 ans Pour le côté info Je suis marié J'ai des enfants Voilà Pour le côté vie J'habite dans le sud Voilà A côté de Narbonne Voilà Pour le côté On va dire Basique Ensuite Pour le côté On va dire artistique J'ai un problème Avec ce mot Je ne me considère pas Comme artiste Même si beaucoup Me considèrent Comme un artiste Pour moi Je suis plus un Voilà On va dire Je suis un bidouilleur Qu'un artiste Je l'ai déjà dit énormément J'ai beaucoup de mal Avec ce mot Bref Je suis artiste Depuis quasiment 20 ans A peu près Donc Ouais A peu près 20 ans J'ai toujours aimé Le dessin J'ai été grapheur Dans mon ancienne ville Avant que je déménage ici Nous avons déménagé Et donc J'ai commencé Une Je ne sais pas le mot Reconversion professionnelle Je suis parti Mais ça reste toujours Dans le mode Artistique Ah Il faut que j'arrête Avec ces guillemets Désolé Voilà Et donc Je suis passé De mode Graffiti Pur et dur Sur mur A On va dire Du graffiti Scrapbooking Sur papier Donc le scrapbooking C'est un embellissement De photos Pour ceux et celles Qui ne connaissent pas Voilà Donc en gros Tu prends une page Tu fais Tu C'est très dur à expliquer Comme ça De but en blanc Je n'ai pas de scrapbooking Sur De feuilles de Fête Voilà Bref En gros C'est des albums photos Où tu embellis Normalement Tout le contour De la photo Pour que voilà Pour le rendre Un peu plus beau Je vais essayer De prendre des Voilà De mettre des petits screens De photos de pages Comme ça Au moins Tu vous comprendrais Pour ceux et celles Qui ne connaissent pas Et donc J'ai fait ça Quasiment Cinq ans Six ans Avec Vidéo Boutique De pochoir Alors je créais Mes pochoirs Je vendais mes pochoirs Je créais En fait Voilà J'avais toute une boutique Par rapport à là dessus Voilà Pour le côté info Voilà Ensuite J'ai eu un petit problème Mental Et j'ai tout arrêté Tout simplement Voilà Parce que Bref Je ne veux pas rentrer Dans les détails Pas mental Médical Mental Plus psychologique Et ensuite Je suis passé Donc voilà Donc ce petit déclic A fait que Je suis parti Totalement Sur le Voilà Sur l'inverse Bah pas sur l'inverse Parce que Quand je faisais Du mixé de médias Alors mixé de médias Ouais parce que j'ai dit Que je l'expliquerais C'est du En fait Mixé de médias C'est un peu Voilà Tu mixes tout ce que tu peux Sur Sur n'importe quel support C'est à dire Toile Papier Carton Bois Voilà Donc Tu mixes plein de trucs En même temps Donc du fer Du plastique Tout ça Bref en gros C'est vraiment Je ne sais même pas Comment expliquer Bon j'essaie de mettre Des screens En même temps Des trucs Voilà Pour t'expliquer un peu Parce que j'en ai derrière moi Mais bon Je ne veux pas Rechanger Voilà Et je ne sais plus Le fil où j'en étais Et donc oui J'ai fait du mixé de médias Voilà Et du journal art Encore un nouveau mot Journal art C'est prendre Un jour En fait C'est faire C'est de la peinture Voilà En fait J'ai toujours Kiffé J'ai toujours été dans la peinture J'ai toujours été dans le graffiti Dans le truc comme ça Tout ça Peinture Dessin Tout ça Bref Et donc Et j'ai commencé à ce moment là A faire du journal art Donc c'est Pareil C'est un peu embellissement Mais avec des thèmes Tout ça Disney Et je suis parti directement Sur cette passion de Disney Que vous connaissez maintenant Depuis quelques temps Voilà Mais sans arrêter Le côté artistique Donc je suis plongé Maintenant plus sur du Artistique Disney Et je vais même Préciser Artistique Inspiré Disney Pour éviter que toutes les personnes Viennent me saouler En mode Tu n'as pas le droit Voilà un peu le parcours Où j'en suis maintenant Je vais donc vous montrer Je pense avoir fait le tour De ma vie En bref En rapide Parce que Voilà Tu ne peux pas raconter ta vie En 7 minutes Voilà Surtout Si tu n'as pas regardé Toutes les vidéos Il y a 5 ans de vie Sur Youtube Ça fait Ouais je te tutoie Parce que je tutoie souvent Les abonnés Et je ne vise pas Personnellement quelqu'un Voilà Pour ceux et celles Qui viennent d'arriver Donc il y a 5 ans de vie Sur Youtube Ça fait 5 ans Que je fais des vidéos Des vlogs Non ça doit faire 4 ans Parce que c'est saison 4 Ça fait 4 ans Que je fais des vidéos Vlog Ça fait 6 ans Que je fais des vidéos Ou 5 ans et demi Que je fais des vidéos C'était en mars Donc voilà Je me rappelle 31 mars Première vidéo Scrapbooking Je ne sais plus Le 2000 2014 Ça doit être ça 2015 Voilà Maintenant on a déménagé Si ça doit être ça 2015 ou 2016 Bref Maintenant pas 2016 Parce qu'on est en 2020 Contentation Allez Je passe Je passe sur les créas Ce mois-ci J'espère que déjà Cette petite présentation On va dire vite fait Bien faite Vous aura plu Vous aura apprécié Pour ceux Voilà Celles qui ne me connaissent pas Depuis très longtemps Pour ceux qui me connaissent Depuis très longtemps Tu as peut-être juste appris Que j'ai eu un problème Mental Psychologique Pendant Pendant une certaine période Je pense que ça s'est vu Voilà Et donc on va passer Au créa De ce mois-ci Alors ce créa De ce mois-ci Par quoi commence-t-on ? J'ai plusieurs choses J'ai de l'aquarelle Je vous l'ai dit au début J'ai Je me prends pour un vendeur Vendeur sur le marché J'ai de l'aquarelle J'ai aussi du badge J'ai des masques Vous avez vu Quelques masques Que j'ai fait Pendant ce mois de septembre Et j'ai cette fameuse couronne Que vous n'avez pas vue Qui est en mixette média Je la rappelle Pour celles et ceux Qui ne suivent pas Toi au fond de la classe J'ai vu que tu ne suivais pas Donc je le répète On va commencer par les badges Alors Les badges Sont disponibles Sont pas petit J'ai fait des badges Donc trois badges Inspirés Le roi lion Je ne sais pas Si je mettrai des photos En même temps Mais n'hésite pas A aller sur mon Instagram Voilà Ensuite J'ai fait des masques Des badges Il faut que j'arrête avec masque Le mot masque Pijamasque Vous savez quoi Je vais enchaîner directement après Sur les masques Comme ça au moins Je serai débarrassé Sur Alors Je vous explique pourquoi Tiens Parce qu'en fait Le processus de création De Romain C'est qu'en fait Nous devions Nous sommes allés au mois de septembre Donc pour l'anniversaire de Corinne Pour à Disneyland Normalement Il y aurait dû avoir Le festival du roi lion A Disneyland Et en gros Normalement On aurait pu Mettre nos badges En mode roi lion Un festival du roi lion Sauf que Comme si tu ne suis pas Les news Ça a été annulé Dû à la Covid-19 Et donc en gros J'ai fait des badges Pas pour rien Parce qu'ils sont Ils sont super beaux Voilà Et je les kiffe Mais à l'origine C'était pour aller Voilà Pour aller avec Le festival Ensuite Même délire Même délire Normalement Donc sans Parce que ceux là Ils sont créés depuis Énormément longtemps Et sans Donc le Le confinement Il y aurait dû Normalement Buzz l'éclair Donc The light Buzz Lightyear Laser Blast Donc Moi Je vais essayer De vous mettre Des incrustations Parce que de toute façon Là je ne suis plus À une incrustation D'image Prêt Donc Les Normalement Au mois de septembre Ils devaient réouvrir Donc je pouvais Me l'afflamber Avec le Galactic 999 1999 Voilà Héros galactiques C'est ceux qui font Le maximum Dans l'attraction Dans le live Hier On en a parlé Justement On nous demandait Quelle est Une attraction Favorie À Disneyland Et moi C'est Voilà C'est Buzz l'éclair Parce que comme je disais Elle est interactive Et c'est la seule Qui est vraiment interactive Où tu joues Avec Voilà C'est vraiment De l'interaction Pas comme toutes les autres Où tu rentres dedans Et voilà Après il y a Star Wars Star Tour Qui est un peu interactive Mais Mis à part ça En gros Tu t'installes Et tu regardes Que celle-ci Elle est vraiment Voilà Tu joues T'as un pistolet Donc ce pistolet là Que j'ai galéré à faire Que j'ai galéré à faire Sur Illustrator Voilà Mais Mais voilà Et en gros Tu joues Et ceux qui font Le score max Ils font 999 1989 Et c'est des héros galactiques Et donc Moi j'ai réussi à faire 999 999 Photos à l'appui Voilà Si je l'ai Ça se trouve je ne l'ai même plus Bon si je l'ai Automatiquement Et ce petit Space Ranger aussi Masque Space Ranger En mode Gratter Comme j'aime bien faire Parce que c'est mon délire Créa de moi Vintage Tout ça Voilà Ensuite J'ai fait deux petits badges Tout simple C'est Bleu Et violet J'avais rose Et je ne sais plus Je ne sais plus les autres Bref On passe sur du Halloween Parce que Bah voilà C'est la saison d'Halloween Et Et on voulait A l'origine y aller Mais je ne pense pas Qu'on puisse y aller Heureusement qu'il y avait déjà De la déco Halloweenesque Quand on y a été Au mois de septembre Et donc Je commence par Je commence par La série de 3 Donc voilà Donc Une petite citrouille Sur fond Violet Vert Vert Violet Voilà Je vais te dire la même chose Petite citrouille Sur fond Vert et violet En fait C'est juste Les couleurs Qui intervertissent Mais voilà Et Un petit Une petite citrouille En mode Voilà Avec des petites oreilles En mode Orange Ensuite Un petit fantôme Avec des oreilles Voilà Et ensuite J'ai fait Un petit Skull Mexican Skull Voilà Avec des petites Oreilles En base Donc n'hésitez pas Si vous êtes intéressé Par un petit Petit base N'hésitez pas Aller sur la Boutique Ensuite Ça ce n'est pas à vendre Je tiens à leur préciser Parce que Pareil Je me suis fait Mais Linché Parce que je faisais des masques De Disney Mais Où va le monde Où va le monde Donc celui-ci Tu as pu le voir énormément Sur mes stories Instagram Bon Ils sont Ils sont lavés Ils sont pas repassés Ça se voit tout de suite C'est le fameux Marvel Voilà J'ai galéré en vidéo Pour faire ce Marvel Tu as pu voir Et là je vois Qu'il a été Décousu Même pas décousu En fait Ça a été Vraiment Arraché Au niveau de là Je suis dégoûté Bref De toute façon C'est pas grave C'est moi qui l'ai fait Je vais l'acheter J'ai fait ce petit Jack Skullington Celui-ci aussi Si tu l'as vu Sur mon Instagram Sûrement Voilà Avec les narines Hop Je vais le rentrer Donc les petites narines Le petit sourire Le premier essai C'est celui-ci Voilà Ah ouais On fait pas de petite économie Sur le tissu Non non Plus sérieusement J'avais fait ce côté-là Et en fait La bouche était trop basse Elle était au niveau de là Même si normalement La bouche est quand même plus Ah bah non Non C'est parce que Sa tête est plus ronde Voilà Donc je l'ai refait Un peu plus haut Pour la voir J'ai fait aussi Des petites photos Sur Disneyland Avec Ensuite Ah je viens de voir Celui-ci Il est passé au lavage Mais il a mal Vieilli Il a mal Voilà Mais après Ça lui donne Un petit effet Voilà Ça lui donne Un petit effet Donc un petit Petite citrouille oreille Voilà Que j'avais fait pour Corinne Je ne suis même pas sûr Qu'elle l'ai mis en plus C'est ça le pire C'est que je crois Qu'elle ne l'a même pas mis Et il est abîmé Faudrait que je repasse Ouais Faudrait que je repasse Un coup de fer à repasser dessus Voilà J'ai fait ce petit Cette petite citrouille Qui est ultra connue J'avais même fait Un album photo Avec cette citrouille là Qui date de 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 5 ans 5 ans Ouais 5-6 ans Voilà Donc tout ça Même sur lui-ci J'avais marqué Si à design Voilà C'est le nom de ma boutique Et en fait Tout simplement Tout simple Tout simple Tout simple Ensuite Ils sont très simples En fait C'est juste que je vous les montre Si vous n'êtes pas Parce que je n'ai pas tout montré Sur Sur Youtube Et je montre pas mal de choses Sur Instagram Mais bon J'ai bien compris Que certaines ne sont pas Sur Instagram Donc c'est pour ça Que je vous les remontre Pour d'autres Ça va faire redondant Voilà Bon bref Le petit Simba Simba Tito Qui est fort Qui est fort stylé Bon avec la bonne couleur Que j'ai trouvé J'ai trouvé le bon tissu A la tissuerie Magasin de tissu Bon en fait La convidence C'est que quand ils sont pas repassés Ça fait tout moche Ensuite J'ai fait Le petit Masque Donc pareil C'est pas le même logo Mais c'est un autre Dessin Pour Corinne Voilà Pour Corinne Ensuite J'ai fait Un stitch Le mien Mon autre mien Il est Mon autre mien Le mien Il est dans la voiture Voilà Donc j'ai Fait un stitch Franchement Le truc donne pas trop bol Vu qu'il est pas repassé Ça donne pas ouf Ensuite J'ai fait Sully Et Bob Voilà Qui donne super bien On a fait des photos De toute façon J'imagine que j'ai mis des photos En incrustation Donc voilà Parce que Même moi Le stitch Je l'ai pas Mais là J'ai pas le bob Ensuite Ah bah si Le bob il est là Voilà Mais bon Je vous ai mis une photo On a fait la petite photo Tous les deux Tranquillou Après j'ai fait Énormément de masques Voilà Tout simple Avec du tissu T'as pu les voir Donc là Avec Mickey J'avais fait Mais ça Y'a pas de J'ai juste pris du tissu Que j'ai fait des trucs Voilà Les autres C'est quand même Un peu plus de travail J'ai fait aussi un Mickey Bon bref J'en ai fait plein Mais je les ai pas tous là J'ai fait Maléfique Pour Corine A l'origine Pareil pour Halloween Mais bon Fatalement Je crois que Qu'elle l'a pas mis Voilà Tout simplement Petit Maléfique Et on finit avec Mon préféré Mon chouchou Franchement Le masque Qui déboite C'est celui-ci Je le surkiffe En plus J'ai réussi à le tailler A ma morphologie En fait J'ai juste Refait des points de couture Ouais Tu vois pas J'ai refait En fait Des points de couture Tu vois là Hop J'ai juste replié Un petit peu Et Ouais Tu vois pas non plus Voilà J'ai replié Pour que je puisse Pour que ça se fasse Suisse ma morphologie Ouh Je parle beaucoup J'espère que tu kiffes Cette vidéo Ensuite Donc Je vais vous montrer Les aquarelles Ça va être une vidéo D'une demi-heure Non Plus sérieusement J'ai pas beaucoup J'ai pas beaucoup D'aquarelles Il y en a une Qui est juste ici La version 2 Alors Je vous rappelle Que Certaines sont sur ma boutique D'autres ne sont pas Sur ma boutique Voilà Je le rappelle Parce que je l'ai dit Au tout début Mais voilà Sinon Allez On passe sur Du dessin aquarelle Mix Avec du Bombe de peinture C'est cette petite Euh Susp Comment on peut dire Superposition De 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 trucs Franchement Quand je vois le rendu Sur la caméra Je la trouve Trop stylée Je la trouve trop stylée Mais quand je la regarde Comme ça Je sais pas Après c'est mon côté Euil Euil d'insatisfait Voilà Donc petite Voilà Je la pousse Pour éviter de marcher dessus Superposition C'est rouille Après c'est de l'aquarelle Et du Crayon bique Je précise Parce que je fais Quasiment tout Au crayon bique Et à l'aquarelle Donc Une Ursula Voilà Dans un petit cadre Toutes celles qui vont suivre Sont dans un petit cadre Comme ça J'ai voulu faire Un Je veux faire Un mur du méchant Aquarelle En bas Donc Quand je vais commencer Ma déco d'Halloween Donc voilà Ursula Pour la déco Voilà Ursula Tout simplement Allez Je vais pas Préciser plus Docteur Facilier Voilà Que j'ai fait Très 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 Récemment Parce qu'à l'origine Il était pas prévu Maléfique Voilà En mode pareil Aquarelle Et tout ça J'espère que vous voyez bien Bon J'ai fait Scar Voilà Ensuite j'ai fait La méchante reine Donc tout cela Vont être encadré Avec du Je vais faire des cadres Moi même Comme ça Ils seront tous Pareils Tous Tous de la même couleur Un peu patinés Tout ça Et je vais les mettre En bas Je sais pas encore Où Mais de toute façon Vous verrez ça Dans les vlogs Voilà J'ai fait Jaffar J'ai fait Il faut que j'arrête De dire que j'ai fait Ça fait un peu trop Égocentrique Même si c'est moi Qui les ai fait La reine de coeur Crochet Et on finit avec C'est un méchant Sans être un méchant Avec L'icône La mascotte De De Halloween Voilà C'est Jack Voilà Ensuite J'ai fait Ce Alors Je vais même vous montrer Le premier Donc c'est ce château là Donc c'est Le château Qui est En 5 exemplaires Donc là C'est la 2 jaune Parce que la première jaune Est déjà partie La 2 jaune Est juste ici J'ai fait donc La même que celle-ci Halloween Non c'est Non c'est l'inverse en fait C'est la première C'est celle-ci La deuxième c'est celle-ci Voilà Mais je pense que Je trouve que la deuxième Est beaucoup plus belle Que la première Voilà Le même La même Couronne Même délire de couronne Mais en mode Halloween Donc avec le château Qui est violet Et orange Au lieu d'être rose Et bleu Mais il m'en manque Il me manque J'ai normalement Celle-ci Ah oui mais c'est normal Je ne l'ai pas finie J'ai fait cette petite couronne Je crois Je l'ai fait au début du mois J'en suis pas totalement sûr Donc ça c'est une Mi-couronne Comme j'ai appelé ça Les mi-couronnes Voilà Et J'ai cette Mi-couronne D'Halloween En mode Halloween Elle n'est pas centrée Je viens de remarquer ça En regardant Le retour Voilà Bon il y a quelques Voilà Quelques aquarelles Qui sont disponibles Sur ma boutique Je le répète Je le redis J'ai mis quelque chose De côté Tout à l'heure Pour vous montrer Mais je vais mettre Toutes les aquarelles Dessus Voilà Donc n'hésitez pas Voilà N'hésitez pas Je dis juste ça Et donc Ça ça sera Un mix Entre septembre Et octobre Parce que Fatalement Nous sommes au mois d'octobre Quand vous regardez cette vidéo C'est les masques Que je suis en train de faire De Les masques en bois Voilà Alors vous avez pu voir Dans la vidéo d'hier Qu'ils étaient Marrons En fin de vidéo Et j'ai dit J'ai dit Que je n'arrêterai Que j'arrête là La création Et finalement J'ai continué Un petit peu Malheureusement Parce que je ne sais pas M'arrêter Et donc je suis J'ai fait ça Voilà Donc J'ai mis Du 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 cuivre En fait c'est du Bah du De la peinture cuivre Tu peux voir Elle brille Voilà J'en ai mis dans le nez Je Mais Voilà On en a parlé Dans le live Je trouve que Ça fait très Masque africain On est d'accord Ça fait très masque Mais ça ne fait pas du tout Halloween Voilà Il reste juste A gratter tout ça Pour lui donner Un petit effet Vieilli Tout ça Mais je trouve que Ça ne fait pas du tout Halloweenesque Donc je pense que Les autres sont marrons Pour le moment Mais je pense que Celui-ci je vais le laisser Comme ça Je vais juste le gratter Un petit peu Le salir un petit peu Et peut-être Faire des petits contours De noir Autour des Des losanges Qu'il y a là Là Lui rajouter des petits points Noirs Voilà Bref Pas grand chose Mais par contre Les autres Il se peut que Je repars directement Sur la totalité Mais ça ne sera pas Pour aujourd'hui Aujourd'hui Je ne fais que cette vidéo Et je me fais Une petite pause Créative Pour éviter de Trop surcharger Et trop Ah mais Romain Romain Tu nous as parlé D'une couronne Heureusement que je regarde Mais Romain Tu nous parles de couronne Tu nous parles de mix média Mais elle est où ? Elle est où ? Et heureusement que je me retourne Et donc J'ai créé cette petite couronne Mix média Voilà Donc en gros Je me suis inspiré De un de mes dessins Donc Entre guillemets Mais mi-couronne Pour créer une mi-couronne C'est dur à dire mi-couronne En réel Et donc En mix média Alors que voilà Comme tu peux voir C'est du mix média Dans le sens que Il y a de tout Et de rien dessus Donc j'ai utilisé Un apron Comme celui-ci Hop Là le napron Ensuite J'ai pris des Anneaux De De Dataprev Je me suis même amusé A faire des toiles d'araignée Mais c'est très dur A faire des toiles d'araignée En laine Et ensuite Donc je les ai disposés Je les ai collés Et j'ai fait Un amas De fleurs Donc Fleurs Il y a De tout Il y a De la fleur En plastique En papier En fer Il y a Des boutons Il y a même Des rouages Voilà Voilà Dites moi ce que vous en pensez De cette mi-couronne Donc ça sera notre couronne De cette année J'aurais dû marquer Halloween 2020 Je vais le marquer derrière Comme ça au moins J'aurais un souvenir De De la date Et voilà Dites moi ce que vous préférez Dans toutes les créations Que je vous ai montrées N'hésitez pas à me dire Voilà Dans les commentaires Donc n'hésite pas Voilà Pour toute la communauté On va dire La communauté Qui soutient Et tout ça Qui sont là depuis très longtemps Ou même Qui sont peu Mais qui soutiennent N'hésitez pas Voilà A mettre les pouces bleus Voilà N'hésitez pas A laisser votre petit commentaire Sympathique Et Ce que vous préférez Dans tout ça Et je vous dis A demain Pour un nouveau vlog Tchou Tchou